Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis aujourd'hui on a toujours le reset de plus que des gemmes. Le plus que des gemmes on l'a tellement attendu franchement cet event que maintenant c'est une merveille de l'avoir tous les jours. Vous le voyez on continue comme j'avais fait hier je vous avais dit je patientais avant d'acheter les sculptures en or. Alors selon votre profil je vous conseillais hier des achats différents, le livre, les points VIP, les sculptures en or si vous avez le niveau. Si vous hésitez toujours n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo comme d'habitude les amis je vous mets le lien en haut en description. Et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout si le contenu vous plaît vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis n'hésitez pas à éclater la barre des pouces bleus en lâchant un énorme pouce bleu. Vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Avant de faire mes petits achats et de débloquer et de monter aussi divers commandants on reparle de la statue d'hier. Vous avez quand même bien galéré évidemment c'était trompeur on pouvait croire que c'était ULGIN mais non il s'agit du nouveau commandant YSS. Donc c'est sûr il est très ressemblant beaucoup plus ressemblant à l'ancien skin qu'on avait de ULGIN et pas du tout à YSS. Mais pourtant excepté la grosse épée et pourtant c'est bien YSS. Le prochain est tout aussi difficile dirons-nous ou tout aussi trompeur. Regardez je vous montre cette nouvelle statue elle est très sympa très bien faite toujours dans le même style avec des traits très fins. Elle est trompeuse aussi bien évidemment elle est très trompeuse. J'essaye de vous en trouver vraiment des plus difficiles en ce moment comme vous m'avez demandé. Si vous ne recherchez pas sur Google celle-là va être vraiment quand même difficile à trouver. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire de qui il s'agit et surtout d'où vient la statue. Pour YSS quelques-uns d'entre vous ont trouvé de qui il s'agissait mais qu'un seul d'entre vous je n'ai vu qu'un seul commentaire avec une personne qui avait trouvé le bon lieu. Donc voilà donc essayez de trouver qui est ce commandant et d'où vient cette statue plutôt. Si celle-là vous serez bien balèze en tout cas. On continue sur donc le plus que des j'aime. Moi comme vous le savez j'ai laissé les 8 sculptures hier. Donc ça me fait 16 000. Il faut monter à 25 000 donc j'y ai bien réfléchi. Comme j'utilise beaucoup les expansions d'armée je vais en acheter 2. Donc je suis à 21 000. Il me reste 4000 points. Soit je prends un troisième expansion d'armée. C'est ce que je vais faire. Je prends un troisième expansion d'armée à 50% parce que ça sert tout le temps. Et je vais finir le nombre de points. Alors je ne suis pas du genre à gâcher les j'aime. Mais vous le savez les j'aime c'est de la balle. Les j'aime on ne crache jamais dessus. Alors il me manque 1500 pour faire ce compte rond. Je vais aller sur du point VIP. Tout simplement je vais acheter 1500. Donc 500 et 1000. Et comme ça pas de prise de tête. Pas de gâchis. Et on a les derniers points qui nous manquaient. Et surtout j'aurais pu finir avec le magasin évidemment. Mais autant profiter et de faire des achats. Donc la sculpture, la clé et la robe. Alors parfois ça ne marche pas du premier coup. Voilà j'aurais pu aller dans le magasin et en profiter. Pour par exemple ces achats là ça faisait 500. Celui là ça faisait 600. Voyez j'aurais pu faire ça aussi. Moi c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez besoin de speed up. C'est d'attendre le magasin pour les derniers points qui vous manquent. Mais sinon faites des achats à l'expansion d'armée par exemple. Si vous avez ce niveau là et que vous avez fini les sculptures comme moi. C'est toujours de la balle. D'ailleurs en parlant de la balle, finalement j'ai gagné le plus grand gouverneur. J'ai fini premier. Donc j'ai pris mes 180 sculptures et j'en avais déjà 20. Donc je vais pouvoir continuer de monter Artemis. Alors on va voir. J'ai débloqué la dernière compétence. Puisque en fait si on regarde j'hésitais à faire un triple 5 et après débloquer. Mais la compétence passive pour la garnison. J'ai préféré partir sur la compétence passive de rage. Lorsqu'elle atteint 80%, 50% de chance. Blablabla. Donc certes je prends un malus de silence. Mais je préférais partir sur cette compétence là. Donc c'est pour ça que je l'ai débloqué. Et je continue d'ailleurs. Hop là. Vous voyez. Je suis en 5, 5, 2, 3 maintenant. Et c'est le dernier niveau que je peux passer. Donc j'aurais pu faire un 5, 5, 5, 1 sans problème. Et voilà. Donc je suis en 5, 5, 3, 3. Maintenant c'est vraiment de la balle. Léonida je continue de le monter. Comme je vous ai dit je lui ai remis un niveau hier. 5, 5, 4, 3. Puisqu'à un moment j'ai acquis les statuts qui me manquaient. Et il m'en manque encore maintenant 50. Pour lui remettre un petit niveau dans les dents. Du côté des events. Certains d'entre vous avec qui je discutais bien matinal ce matin. Me faisaient remarquer à juste titre. Regardez. Si on va dans les... Je l'ai mis dans les courriers dans les favoris. Rappelez-vous. La mise à jour a déjà eu lieu quand même le 1er juin. Et on est le 14. Et on n'a toujours pas le royaume doré qui est à pop. Donc non seulement on n'a pas les nouveaux events. Mais on n'a pas les nouveaux packs. On n'a vraiment rien du tout à croire que Lilith rencontre des difficultés. Avec cette mise à jour. Alors peut-être qu'elle va pop demain. Il est très probable qu'elle pop demain. Mais en tout cas ils sont vraiment très très en retard là-dessus. Et vous le voyez c'est pour ça que si on regarde le calendrier des events. C'est quand même très très vide. Alors c'est de la balle parce qu'on a la route de la soie. Et la route de la soie c'est toujours la possibilité d'avoir des sculptures très facilement. Mais en tout cas sans en avoir énormément non plus. Mais en tout cas si je ne dis pas de bêtises c'est 6. En tout cas là c'est quand même très très vide. On n'a pas grand chose en attente. Vous voyez à part le plus que des gemmes. Si vous n'avez pas fait le MGE. Et que vous avez le jour d'entraînement sur votre serveur. C'est là qu'il faut investir. Parce que tous les gros joueurs. Les dauphins comme moi. Les Oom le dauphin. Ou les baleines. Ben là ils ont fini. Ils n'ont plus d'accélérateur. Donc là c'est pour vous. Si vous êtes un low spender ou un free player. C'est là qu'il faut investir. Et que vous avez les chances d'obtenir des sculptures. Mais sinon vous le voyez c'est très 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 vide quand même. Et c'est bien triste. En parlant de vide et de tristesse. On va aller jeter un oeil à un petit drama du moment. Qui est toujours toujours. C'est pas drôle. C'est drôle quand on est à l'extérieur. Mais quand on y est c'est pas du tout drôle. Et c'est vraiment la loose. Rendons nous sur le KVK 65. Pour voir ce qui peut vous arriver. Quand la frustration vous frappe. Donc ce KVK 65. Je vous en avais déjà fait une chronique. Je vous en avais parlé. C'est un KVK à l'ancienne. Un KVK si je dis pas de bêtises. C'est une saison 2. Donc vous avez pas d'équipe. Les équipes vous les faites en diplomatie. Et ils ont eu les portes qui sont ouvertes. Donc en terre du roi. C'est partagé. C'est plié. Le rose. Le vert. Le orange. Et le rouge. On gagné. Donc il n'y a pas de mystère. Mais ça provoque des frustrations. Regardez. Le bleu ciel qui est totalement enfermé chez lui. Et donc qui va avoir que très peu de récompenses. Il est quasiment pas sorti. Donc le bleu ciel. Voyez la forteresse elle a pris un coup. Le bleu ciel. Son numéro de serveur. Si je dis pas de bêtises. C'est le serveur 15-13. Voilà. Donc ce serveur là. Le 15-13. Deux par la frustration. A une grosse embrouille en cours. Entre les KDL. Voyez ils ont du terrain gris. Les KDL. Et les cool. Donc il y a vraiment en ce moment. Donc là c'est calme. Mais dans la journée d'hier. Et sûrement dans la journée d'aujourd'hui. Ça se bat beaucoup. Il y a du zéro. Donc non seulement ils sont enfermés chez eux. Le serveur 15-13. Mais en plus ils ont une guerre civile entre eux. Ça va être vraiment un pugilat. Quand ils vont devoir re-TP sur leur royaume. Donc franchement si vous êtes sur ce serveur là. Alors je connais beaucoup de monde qui sont chez les KDL. Notamment l'histoire en plus elle est vraiment toute nace. C'est encore une fois une histoire tout simple. De partage. De récompense. Les KDL n'étant pas d'accord avec les cool. Et puis ça a commencé à se friter. Et a commencé à attaquer les villes. Donc c'est vraiment toujours la même histoire. C'est ce qu'on me disait avant qu'on arrive sur le 12-56 où je suis. Je demandais quels étaient l'historique des dramas etc. Je m'étais renseigné. Et en fait sur un royaume quand il y a beaucoup de rewards. Et que vous gagnez les KVK. Et bien il y a très peu de drama. Parce que tout le monde croque et ça calme vraiment les esprits. Mais là dans le cas inverse on le voit c'est toujours la même chose. Guerre civile sur ce serveur là. Tout simplement pour des histoires de rewards. Quelle est la plus grosse alliance. Quelle est celle qui a le plus participé aux KVK etc. Et donc ça frustre les joueurs. Et forcément on en arrive à des guerres civiles. Et c'est bien dommage. Retour sur le 12-56 les amis. Et on va parler de ce sujet bouillant. Je ne l'ai vu nulle part cette information. Donc peut-être que les autres cotons de Kreator. Quelle que soit leur nationalité. Gardent ça sous couvert. Et n'aiment pas parler de ces sujets là. Parce que ça touche à des sujets d'argent. Mais il est possible. Il est probable même. Puisque Lilith est une entreprise qui ne fait pas des campagnes de pubs massives. Pour le fun. Qu'il y ait un gros patch. Soit à la fin de l'été. Soit courant de l'été. Puisque Lilith est en train de contacter. Via une entreprise spécialisée dans le marketing des youtubeurs. Ils ont mandaté une entreprise. Pour contacter les différents cotons de Kreator. Différents cotons de Kreator spécialisés sur Rock. J'ai moi-même été contacté. C'est pour ça que je vais pouvoir vous partager les infos sans filtre. Et vraiment je vais vous montrer les infos que j'ai reçues. Et ce qu'on m'a demandé. Donc ils sont en train de préparer une campagne de communication très large. Dans les langues natives de chaque content de Kreator. C'est vraiment un point important ça. Dans la langue native de chaque content de Kreator. Et ils ont demandé d'abord une exclusivité de ce qu'ils nous demandent de produire pour 30 jours. Et ça a été étendu à 90 jours. Donc ça me laisse penser qu'ils ont aussi un petit peu de retard sur cette mage. Et donc ça couvrirait tout l'été. Et ils sorteraient une grosse mage à la rentrée pour septembre. Au départ c'était 30. On est passé à 90. Les sujets de ce qu'ils nous ont demandé de produire. Et vraiment en adéquation avec une possible grosse mage. Un possible gros patch. C'est pour ça que ça me laisse aussi penser qu'il va y avoir un très gros contenu qui va être ajouté. Donc ils nous demandent tout simplement de produire 4 vidéos. Si on est intéressé bien évidemment. Dans notre langue native. Avec un choix. Soit on fait du facecam. Soit on doit sous-titrer encore une fois dans notre langue native. La vidéo qu'on va produire. La vidéo doit être une vidéo complète. Entre 30 secondes et une minute. Donc c'est une vidéo de pub. Entre 30 secondes et une minute. Et il y a 4 sujets très précis qui doivent être abordés. Le premier est un sujet. Il faut évoquer le fait que ça soit un STR. Et que ça soit un jeu de stratégie en temps réel. Et qu'on a une liberté totale de mouvement. Ils veulent qu'on mette en avant ça. Donc qu'on montre tout simplement en bougeant les troupes. Qu'on peut mettre très facilement. Bouger les troupes en temps réel. Et changer. Puisqu'en plus le document qu'ils m'ont envoyé. Il n'est pas soumis à confidentialité. C'est pour ça que je peux vous en parler tranquillement. Je n'ai rien signé. Donc c'est pas du tout confidentiel. Et donc on a une grande liberté de mouvement. On peut bouger la troupe. Et la changer de position à tout moment. Alors qu'apparemment dans d'autres jeux. Une fois qu'on a envoyé une troupe qui se déplace. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas faire demi-tour. On ne peut pas se balader où on veut. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. Dans cette première vidéo. Une seconde vidéo. Où on doit parler du système d'alliance. Évidemment. Les systèmes de comment on peut aider les guildmates. Etc. Donc une autre vidéo sur comment marche le système d'alliance. La troisième et la quatrième vidéo sont sûrement les deux plus intéressantes. En termes de je dirais si on doit avoir un gros patch. Et c'est ça aussi qui me laisse penser. Qu'on va se diriger vers un gros patch après cette campagne de pub. Ou durant cette campagne de pub. Après je me trompe peut-être. Mais c'est rare qu'une entreprise investisse en marketing. Vraiment massivement. Comme ils le font là. Pour du vent. S'ils ne sortent rien. Qui permettrait de pousser leur logiciel sur les stores aussi. Donc la troisième vidéo. C'est mettre en avant les constructions de villes. Parler de tous les aspects de construction. De faire évoluer sa ville. Comment on passe du niveau 1 au niveau 25. Comment ça monte. Comment on change d'âge de civilisation. Etc. Donc on met en avant les différentes étapes. Pour monter dans le jeu. Et la dernière vidéo est bien évidemment la plus intéressante. Si on doit partir sur justement un ajout de civilisation. Puisqu'il faut parler justement des civilisations. Et se rattacher. Parler de la civilisation. Qui est propre à notre région. A notre pays. Donc on doit parler de notre civilisation. Moi par exemple je dois parler de la française. Et aussi parler des commandants. Et de leurs attributs particuliers. Qu'est-ce qu'il y a la civilisation française. Quel est son avantage par rapport aux autres. Donc vous le voyez. C'est quand même un lot de vidéos très large. Qui nous demande. Qui couvre tous les aspects du jeu. Le gameplay. L'histoire. La stratégie en temps réel. L'aspect alliance. Donc c'est quand même vraiment très très large. Ça va durer comme je vous l'ai dit. Il demande une autorisation de production de 90 jours. Alors la question que vous vous posez tous. C'est combien touche un youtubeur. Pour faire une vidéo comme ça. Alors ça dépend vraiment de la taille de son auditoire. Donc ce qu'ils vont regarder. C'est le nombre de vues moyennes sur notre chaîne. Et pas que le nombre d'abonnés. Le nombre de vues moyennes. Et aussi en second. Le nombre d'abonnés. Mais ce qui est intéressant pour eux. C'est surtout le nombre de vues moyennes. Ensuite quand vous produisez un contenu comme ça. Il est la propriété du. Vous ne le mettez pas sur votre chaîne. Ce genre de contenu. Il est la propriété de Lilith. Donc là ils ont un droit. Ils demandent un droit de 90 jours. Et c'est eux qui vont le pousser sur des pubs. Vous allez le voir dans des pubs. Comme on le voit actuellement. Ils vont le pousser sur des plateformes. Soit sur les pubs Facebook. Ou ils vont le pousser sur Youtube. Avant une vidéo que vous allez regarder. Vous allez avoir une pub pour Rise of Kingdom. Qui est faite par un content creator. Par un youtuber d'une autre chaîne. Donc ils demandent un droit d'usage. Donc plus la durée va être longue de ce droit d'exclusivité. Plus ils vont vous rémunérer hautement. Et donc le tarif varie. Pour des petits youtubers comme moi. C'est quelques centaines de dollars. Pour des très gros youtubers comme Shisgul. C'est plusieurs milliers de dollars. Je pense que même il peut tout à fait demander un ticket à 6, 8 ou 10 000 dollars. Pour ce genre de pub. Et puis après aussi. Il y a le fait que s'ils veulent la réutiliser. Plus tard au delà de la période qu'ils ont acheté. C'est à dire 30, 60 ou 90 jours. Là en l'occurrence encore une fois c'est 90 jours. Et bien s'ils veulent aller plus loin. Ils doivent vous repayer un nouveau droit d'usage. C'est comme un droit d'image en fait. Donc un nouveau droit d'usage. Pour réutiliser cette vidéo. Bien évidemment après vous avoir dit tout ça. Vous vous demandez si je vais le faire. Alors moi j'ai discuté avec eux longuement. Pas sur l'aspect financier. Pas sur l'aspect faire de la pub ou quoi que ce soit. C'est vraiment sur le fond. Qu'est-ce qu'ils attendaient. Pourquoi ils le faisaient. Je me suis vraiment intéressé à ça avec l'entreprise de marketing. C'est vraiment des gens super sympas. Donc je me suis vraiment attelé à discuter avec eux sur tous ces points là. Et je leur ai dit ok. Je leur ai dit ok. Donc ils doivent encore échanger avec Lilith. Puisque le pool de youtubers sélectionnés a été affiné une première fois. Donc là maintenant tout est renvoyé à Lilith. Puisque Lilith a changé. En fait tout était bouclé. Mais ils ont changé. Ils ont demandé une extension de 30 à 90 jours. Donc ça change beaucoup de choses. Et ils ont changé les délais. Au départ tout devait être les drafts. Les brouillons devaient être livrés pour le 12. Et une publication pour le 18. Donc c'est plié 18 juin. Donc là ça a été décalé. Tout est pour la fin du mois. Et ça va bien couvrir tout l'été. Avec l'extension du nombre de jours de 30 à 90. Donc normalement je devrais en faire partie. On va voir parce qu'il y a encore l'accord final. Et les choses changent vraiment tellement vite à ce niveau là. Qu'un jour la campagne peut se faire. L'autre jour elle ne peut plus se faire. Un jour ils peuvent être intéressés par le territoire français. Parce qu'on n'a pas énormément de joueurs non plus en France. Et le lendemain ils peuvent dire non finalement on ne le fait pas. Donc ça dépend vraiment d'eux. On verra bien. Je vous tiendrai au courant. La seule contrainte c'est que je n'aurai pas le droit de poster les vidéos si je les fais. Si je suis retenu. Je n'aurai pas le droit de les poster sur ma chaîne. Vraiment je dois leur donner. Et c'est eux qui en ont la jouissance exclusive. Pour finir les amis. Qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir ? Qu'est-ce que je vous prépare ? Une petite previews de ce qui va se passer. Les vidéos que je vais vous faire dans la semaine qui arrive. Alors normalement on devrait attaquer la semaine. On va le voir il y a de la grosse activité. Donc la semaine qui va venir ça va vraiment être une semaine chronique. Où on va parler de vous. Où on va parler de vos KVK. Notamment le 70 dont je vous ai déjà parlé. Tac on va y jeter un oeil. Vous allez le voir sur le 70. Alors pourquoi on va en parler ? Parce qu'il va y avoir de la grosse baston sur tous les KVK. Regardez les portes de niveau 4 vont ouvrir dans 10h30 au moment où je recorde la vidéo. Donc je vous ferai des rushs de ces passages là. C'est vraiment l'un des moments les plus intéressants des KVK. Ancienne formule. L'ouverture des portes de niveau 4. Puis après l'ouverture des portes de niveau 5. On va aussi aller sur le KVK 71. KVK sur lequel on ne s'est jamais rendu. Et pourtant il va y avoir de la méga grosse baston sur ces KVK là. Donc les portes n'ouvrent pas tout à fait en même temps. Celles-là elles ouvrent 1h30 plus tard. Bien évidemment ça dépend des vitesses à laquelle vous avez réussi les chroniques. On retournera aussi sur le KVK 90 où on n'a pas encore l'annonce du timer. Mais on va avoir l'ouverture des terres du roi. Donc vraiment une semaine axée sur la baston avec l'ouverture de toutes les portes. Où ça se frite bien. Les portes de niveau 4. Les portes de niveau 6. Donc on va vraiment avoir du sang de la guerre. Et ce qu'on aime de la baston. Durant cette semaine ça va nous faire du bien. En attendant nous qu'il y ait enfin l'annonce déjà des events suite au patch 1-0-34. Puisque là ça commence à être long. Normalement ça devrait sortir demain. Je l'espère. Mais également aussi qu'on ait l'annonce de notre saison 2. De notre plutôt KVK 2 Light & Darkness. Donc notre KVK 5 au total. Puisque c'est ce qu'on attend tous. A part jouer à Farmville. Là vraiment on attend notre KVK à présent. Et les vidéos je vous les ferai selon l'actualité. Si on a évidemment des gros events qui tombent demain. Ça décalera les vidéos et les rushs que je vous aurais fait. Mais ne vous inquiétez pas. On va en parler. Et je vais vous faire un max de rushs. Pour vous montrer ce qui s'est passé. Et ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Surtout en termes de stratégie et de diplomatie. Voilà écoutez les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un énorme. Un gigantesque. Un colossal pouce bleu. Et je vous en remercie vraiment énormément. Et surtout 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 si ce n'est pas encore fait. Qu'attendez vous ? Vous êtes 45% à regarder cette vidéo. Et à ne pas vous abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501